bonsoir à toutes bonsoir à tous bienvenue dans ce nouveau webinaire grands espaces nous sommes encore une fois ravis de vous accueillir ce soir parmi nous en ce jour si particulier puisque ce 27 février nous célébrons l'ours polaire à l'occasion de la journée internationale de l'ours polaire c'est pourquoi nous avons souhaité réaliser cette conférence pour vous avec vous avec nos intervenants ce soir pour vous parler de ce fabuleux plantigrade et ce seigneur de l'arctique alors je vais introduire doucement comme d'habitude pour vous laisser le temps à tous de vous connecter comme d'habitude également vous pouvez vous servir du chat donc en bas à droite de votre écran pour nous poser vos questions sur lesquelles nous reviendrons à la fin à la fin de cette de cette présentation alors ce mardi 27 février le monde entier comme je l'ai dit célèbre un l'ours l'ours polaire une initiative visant à sensibiliser l'unité aux menaces qui pèsent sur le magnifique sur l'orctique tel que le raconnage la pollution la réduction de son territoire de chasse dont il est évidemment devenu un petit peu le symbole c'est aussi l'occasion de rendre hommage à cette créature majestueuse qui anime les décors glacés du grand nord l'ours polaire tient également une place particulière chez grands espaces puisque depuis sa première rencontre avec cet cet animal en 1975 christian kempf ici présent que je vais vous présenter vous une passion indéfectible à l'ours polaire voilà donc avec nous ce soir nos trois intervenants donc christian kempf que je ne présente plus pour certains mais que je vais quand même présente pour d'autres qui nous rejoignent ce soir dont christian kempf est le fondateur de grands espaces grands espaces qui existent depuis 25 ans mais christian kempf parcourt l'arctique depuis maintenant 50 ans d'abord en tant qu'explorateur et scientifique ou en tant que chèque d'expédition lors de croisières polaires et il est l'auteur de nombreux ouvrages qui font autorité dans le milieu polaire des ouvrages sur l'ours polaire dont il est le spécialiste on reviendra sur ces ouvrages à la fin de cette conférence également avec nous ce soir vincent lecompte docteur en écologie polaire professeur agrégé de sciences naturelles à l'université de bourgogne mais également chef d'expédition chez grands espaces son visage vous est peut-être connu pour certains peut-être avez-vous déjà partagé des moments à bord avec avec vincent qui va nous présenter ses souvenirs justement de d'observation d'ours avec vous en tant que chef d'expédition et puis enfin avec nous également sarah galtier conseillère voyage que vous avez peut-être eu la chance l'opportunité d'avoir en ligne mais également avec vous à bord en tant que directrice de croisières mais également dévoreuse de livres qui nous présentera donc une petite sélection de ses recommandations littéraires elle en a beaucoup elle nous a fait une petite sélection ce soir il faut savoir qu'à l'occasion de cette journée christian kemp a eu l'opportunité la chance en tant que spécialiste de l'ours scolaire de répondre à un grand nombre d'interviews de nombreux médias tels que tf1 france 3 france info le parisien west france et j'en passe alors on va continuer cette séance d'interview ce soir si je puis dire et à mon tour de 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 poser un petit peu les questions liées à l'ours polaire qu'on se pose tous donc à notre à notre spécialiste bonsoir christian bonsoir bonsoir et bonsoir à vous laureline bonsoir à toutes et à tous un plaisir de vous revoir et de vous de pouvoir vous parler de cette passion et de ses ours j'ai vu mon premier ours le 4 septembre 1975 il y a des dates comme ça dans la vie dont on se souvient l'auréline pardon j'ai interrompu non pas du tout alors justement christian pourquoi d'après vous enfin pourquoi on célèbre aujourd'hui l'ours polaire pourquoi une journée de l'ours polaire alors en fait cette journée a été mise sur pied par des associations il y a une dizaine d'associations dans le monde de protection des ours et qui est cherche des fonds etc mais en fait au delà de l'ours l'ours est le symbole du grand nord et c'est le moment fin février début mars où la banquise à son milieu de vie est au maximum et c'est pour ça que cette journée de l'ours se trouve là un petit peu fin février parce que pour être franc et sincère l'ours en ce moment ben c'est pas très spectaculaire soit les mâles ils se promènent et déambulent à moitié réveillés avec des battements de coeur réduit sur la banquise dans le noir ou alors les femelles elles sont au fond de la tanière en train de donner leur lait en moyenne à leurs deux jeunes donc les ours c'est pas le moment où ils sont le plus actifs pas du tout en revanche c'est le moment où la banquise se porte le mieux quasiment ou elle a son étendue maximum puisque vous savez que l'océan arctique l'article est un océan qui est couvert de cette énorme plaque de banquise qui s'entrechoque qui se fissure et c'est ça le milieu naturel de l'ours et c'est le moment où elle a cette étendue de banquise son maximum donc la journée de l'ours c'est on devrait presque dire la journée de la banquise mais vu les problèmes qu'a la banquise avec la raréfaction celle-ci liée au réchauffement du climat ben c'est tout à fait normal que la journée de l'ours l'ours qui est le seigneur de la banquise se passe à ce moment-là au moment où la banquise est la plus étendue alors pourquoi pourquoi les gens pourquoi vous vouez une véritable fascination un véritable intérêt envers ces ours blancs alors d'abord c'est vrai bon en ce qui me concerne moi je répondrai peut-être plus tard en ce qui concerne les gens oui absolument parce que quand on lit des enquêtes qu'elles soient d'universitaires européens ou américains l'ours arrive toujours en tête des objectifs dans un voyage polaire et c'est pour ça que nous autres aussi nous avons régulièrement des voyages où on voit des ours et plus exactement il n'y a pas un voyage qu'on ait organisé depuis 25 ans au spitzberg entièrement consacré au spitzberg où on n'est pas vu d'ours parfois on en a vu qu'un seul parfois on en a vu 51 on en a toujours vu maintenant l'ours il ya deux choses d'abord c'est un ours et vous savez que l'ours le premier parc national l'un des tout premiers qui a été créé c'était le parc de yellowstone et le président théodore roosevelt a adopté un ours venant de ce parc national aux états unis donc et c'est très rapidement devenu l'ours de théodore l'ours de ted le teddy bear le petit ours en peluche gentil etc etc et c'est pour ça que tout dans les berceaux on a vu arriver des gentils ours bon ensuite le blanc a toute une symbolique aussi le blanc d'abord c'est la couleur de la banquise et l'immaculé et alors qu'autrefois encore il ya 30 ans on pouvait tuer des héros on n'avait pas le droit de tuer des aigrettes blanches qui est son équivalent pratiquement écologiquement parlant on tuait des oies on n'avait pas le droit de tuer des signes le blanc a toujours une signification importante alors c'est vrai l'ours d'abord blanc ensuite on ne peut pas rester indifférent et puis plusieurs d'entre nous avait des ours dans leur dans leur berceau et mais en fait il faudrait même dire quand même le rappeler c'est le plus gros carnivore du monde attention si vous mettez un l'ours en peluche dans le berceau alors où sont où peut-on trouver les blancs au niveau mondial à l'échelle mondiale où sont où sont ils ils sont dans le nord ils sont dans le nord il n'y a pas d'ours dans le sud les sept espèces d'ours sont une espèce que l'on appelle paléartique c'est à dire du du nord et en antarctique par exemple il n'y a pas d'ours pourtant l'antarctique est un continent mais il est couvert à 99% de glace le pôle sud est à 2835 mètres d'altitude mais le pôle nord lui est à 4200 mètres de profondeur et c'est sur la mer que l'on trouve principalement l'ours de plus en plus l'ours vient sur les terres on en reparlera par la suite mais c'est indiscutablement sur la mer autrefois l'ours s'appelait en latin thalassartos maritinus maintenant c'est ursus maritinus mais peu importe et du maritimus là dedans c'est que l'ours se nourrit à 90% de phoques et le phoques 70 à 90% ça dépend des endroits et l'ours donc est un animal marin en fait un plantigrade marin donc automatiquement on ne le trouve que dans la région du pôle nord ensuite où est ce qu'il y en a le plus ben il y a les 19 ou 20 je dirais il ya 20 populations d'ours quand on dit population d'ours ça veut dire qu'il n'y a pas trop d'échanges j'ai toujours des ours les unites l'appellent nanouk le grand voyageur qui font des déplacements extraordinaires on a vu des traces d'ours qui qui passait la calotte du groenland alors qu'en principe ce sont deux populations séparées entre l'est et l'ouest du groenland qui fait quatre fois la france c'est très grand quoi mais il ya toujours des voyageurs il ya toujours ce qu'on appelle en termes techniques ou d'éthologie des pèlerins en revanche il ya une vingtaine de populations d'ours sans énormément d'échanges il ya des échanges mais c'est pas sans énormément d'échanges et c'est population parmi ces populations d'ours la grosse majorité se trouve dans l'arctique canadien on peut dire que sur les 18 à 22 allez parfois vous pouvez voir circuler le chiffre de 25 26 mille ours mais bon dans les environ 20 22 mille ours cadeau au monde 12 mille se trouve dans l'arctique canadien c'est indiscutablement là où il ya le plus d'ours en revanche là où on le voit le mieux c'est indiscutablement aux droits de l'europe au svalbard de spitzberg parce que au canada au groenland l'ours est chassé par les populations locales par des inuites hélas également les inuites qui donnent leur permis de chasse de temps en temps à des noms autochtones pour en parler par la suite mais nous si on veut vraiment voir des ours ben venez avec nous au spitzberg pourquoi parce que depuis 1973 la norvège les a protégés la norvège tend d'ailleurs vouloir les protéger de plus en plus en intervenant sur les limites d'approche d'ours etc donc il ya l'endroit où on peut les voir le plus facilement possible c'est au spitzberg mais là où il y en a le plus c'est au canada voilà un petit padorama sur sur les ours et il ya une vingtaine de populations il ya des ours qui se trouvent au sud du groenland d'autres qui se trouvent dans le nord de l'alaska d'autres qui se trouvent en tchoukotka sachez qu'il ya quatre grands lieux dans le monde où les ours se reproduisent également dans l'arctique mais chaque population a les lieux où les femelles se reproduisent et si on dit qu'il ya environ 18 à 22 mille ours c'est juste l'union internationale pour la conservation de la nature pousse parfois le chiffre jusqu'à 26 mille il me semble optimiste parce que l'article c'est selon les définitions des géomorpholos des mathématologues des physiciens ou d'autres bon c'est environ 23 ou 25 millions de kilomètres carrés les ours c'est sûr qu'ils sont pas plus de 25 mille à trouver 25 mille ours dans un fait le compte sur un pays l'arctique qui fait environ 50 fois la taille de la france c'est difficile à compter je vais pas rentrer dans le détail des possibilités de comptage d'ours comment on compte les ours s'il ya des questions il répondrait avec plaisir mais donc c'est définitivement au canada qui a le plus d'ours aux spits verts qu'on peut les voir le mieux et en environ 20 milles dans le monde alors j'avais mis une petite photo il y avait eu une observation assez incroyable il me semble en 2017 voilà sur l'île de engueule avec donc deux centres sur ces tirs c'est l'heure de la 169 ours j'ai quatre choses à dire là dessus d'abord que cinq d'entre nous étaient sur ce bateau avec un guide et ont vu ce spectacle fabuleux ensuite deuxièmement le fait spectacle est fabuleux il se trouve un tout petit peu spitzberg mais avec moins d'ours on appelle ça en termes de comportement rassemblement de détresse c'est le moment où les ours attendent la banquise comme il attend à tchotchil au canada ils l'attendent à vrangel et quand il ya tout d'un coup une baleine échouée et il y en a heureusement de plus en plus une ou plusieurs baleines comme c'était le cas mais les ours se rassemblent et les ours on voit être des fauches solitaires en fait à ce moment là il ya ce qu'on appelle des à ce moment de détresse ils viennent là où ils peuvent manger et ça a été le cas sur l'île de vrangel troisième chose à dire sur l'île de vrangel je vous ai parlé tout à l'heure à l'instant si je puis dire des grands lieux de reproduction les denning areas comme on dit en anglais les zones à tanières d'ours et l'île vrangel est une zone à tanières extraordinaire puisqu'on a compté parfois plus de 100 tanières de moins en moins malheureusement mais jusqu'à 100 tanières d'ours donc c'est vraiment c'est une maternité on va dire pourquoi parce que c'est une région qui est entourée de banquise avec des mères extrêmement riches et où les femelles quand elles mettent bas elles savent qu'elles peuvent avoir de la nourriture outre le fait que l'île vrangel est été c'est le quatrième point finalement il y en a cinq c'est le quatrième point il ya un homme nikita ostendikov qui pendant pendant près de 50 ans a étudié les ours à vrangel avec le seul endroit au monde pendant longtemps où il y avait une interaction avec des ours qui s'étaient spécialisés sur les morses maintenant ça commence à être le cas un petit peu partout dans l'arctique mais c'est à vrangel je dirais que ça a commencé et puis je dois quand même vous dire une nouvelle triste c'est que notre ami le président poutine a décidé d'installer sur vrangel une base militaire il a raison c'est pas loin de l'alaska ça a embêté les américains il a donné l'autorisation de tuer 250 ours merci président poutine n'y fait bien d'autres choses par ailleurs qui sont pas bien du tout pardon pour cette parenthèse personnelle mais bon probablement vrangel et des ours blancs voilà concentrons-nous sur les ours alors qu'est ce que vous pouvez nous dire d'autre un petit peu sur la vie des ours peut-être sont sa reproduction l'alimentation oui 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 il y aurait tellement à se dire d'abord c'est un animal extraordinaire un animal c'est un super prédateur et comme tous les super prédateurs il a une capacité à s'adapter c'est le rôle sinon c'est pas des super prédateurs il serait pas arrivé au sommet de la pyramide écologique en revanche il s'adapte non seulement il supporte du froid il supporte du froid de moins 40 en 50 avec l'effet refroidissant du vent faites le compte ça peut du moins 70 ou plus mais il est dans un milieu et cette photo le montre très bien changeant permanente cette photo montre un ours avec derrière ce qu'on appelle un humoc c'est à dire un morceau de crête de compression de la banquise la banquise c'est pas un grand étampe là pas du tout il y a des crêtes de compression il y a des fissures il y a des humoc en hauteur des humoc en profondeur et l'ours il est là dedans il y a un millier de petits courants il y a deux grands courants transpolaires et ça ça fait bouger avec le vent les courants la banquise bouche plus tant donc voilà un animal il peut pas marquer le territoire s'il fait pipi quelque part un quart d'heure après c'est ailleurs et c'est pour ça qu'il a de fait ce qu'on pourrait appeler en termes d'écologie un espace vital mais pas un territoire en tant que tel et l'ours ainsi se déplace énormément il se déplace d'environ 3000 kilomètres ça veut pas dire qu'il va qui se dit allez je fais 3000 km au grenelain non pas du tout il fait 3000 km sur l'année au sein d'un certain périmètre de la population et cette cette ours à bord donc est un super prodateur qui extraordinaire ensuite vous avez compris que dans un milieu aussi difficile à vivre je dirais que la banquise comparé à la savane de l'afrique quand on voit la savane de l'afrique on voit un groupe de lions avec avec le chef et avec les sous-chefs avec les si je puis dire avec les avec les mères et les enfants ils sont en groupe l'ours c'est impossible il n'y a pas assez de nourriture le l'écosystème polaire est à la fois fragile mais également en limite de vie et de survie et donc l'ours de facto doit être un farouche solitaire il faut se reproduire alors il il se font la cour la femelle quand elle sent un haut puis ils ont un odorat extraordinaire environ 60 fois celui de l'homme la femelle quand elle sent un ours mâle l'eau elle y va au printemps et l'ours quand ils sont une femelle puis ensuite voilà ils sont des petits bisous pendant huit jours environ et puis ensuite il se passe qu'il faut ce qui doit se passer logiquement au bout du jour de petits amours de petites amourettes mais la femelle n'est pas sûr que c'était le bon mâle et le mâle n'était pas sûr que c'était la bonne femelle alors ils en essaient d'autres et voilà mais c'est le seul moment où les ours sont ensemble ensuite il peut aussi y avoir des rassemblements de détresse je vous l'ai déjà dit mais ça c'est pas l'habitude mais donc l'ours un milieu qui change tout le temps à cause de ça c'est un farouche solitaire et il est obligé de voyager je dirais beaucoup l'ours c'est un animal qui se trouve dans tout l'arctique et qui est véritablement lié à la fois la banquise au bord de compte alors justement on le sait et on en a parlé beaucoup aujourd'hui à l'occasion de la journée internationale de l'ours polaire vous l'avez dit ça aurait pu être la journée de la banquise on sait qu'elle qu'elle réduit chaque année de plusieurs milliers de kilomètres carrés est-ce que l'ours est menacé par cette réduction de la banquise oui indiscutablement mais pas immédiatement je vous explique l'ours a trois problèmes d'abord évidemment si son milieu naturel disparaît c'est très grave la banquise est considérablement réduite de 50 à 75 % par endroit depuis 40 ans et on parle beaucoup d'agriculteurs en ce moment explique à un agriculteur qu'il ya les trois quarts de ses prix qui vont partir c'est grave c'est grave et pour l'ours c'est grave donc la réduction de la banquise qui est son milieu naturel je dirais que l'un de ses milieux naturels le milieu naturel principal c'est grave et c'est sûr en revanche en revanche et ne me faites pas penser dire ce que je veux pas dire la banquise nous en perdons 90 mille kilomètres par an environ 2 km carré par an ça risque d'aller de plus en plus vite parce que la banquise qui avait environ 2 mètres 50 d'épaisseur n'a plus qu'environ 1 mètres 50 d'épaisseur donc ça va aller de plus en plus vite cette réduction de la banquise estivale en hiver il y en a mais on était et donc une partie de l'habitat de l'ours va être de plus en plus amputé donc ça c'est grave mais l'ours vu que c'est un super prédateur à cette capacité d'adaptation absolument fabuleuse et en ce qui me concerne la permettait de mettre mon âge à contribution d'abord il ya 50 ans quand on a eu spitzberg je vous ai dit le 4 septembre 75 pour moi c'était un événement mais pendant deux étés juin juillet août 75 et 73 j'ai pas vu d'ours vous voyez pas d'ours maintenant il y en a plus je vais vous dire tout de suite pourquoi et ces ours donc sont sur la sur cette banquise qui qui hélas se fait de plus en plus petite mais il s'adapte et il y a un deuxième milieu de vie pour l'ours en été c'est le bord de côte et là c'est un bel exemple de ce qu'on peut faire en termes de conservation de la nature même si encore le japon et le norvège qui tuent des baleines le moratoire sur la chasse à la baleine marche l'interdiction de la chasse à la baleine marche il ya de plus en plus de baleines et donc qui meurent qui flottent et qui se retrouve sur les côtes de l'arctique et ces ours en profitent et on voit de plus en plus tous les 300 kilomètres rien cadavre de baleine tous les 300 ou 500 kilomètres de bas de côtes il ya une baleine échouée et les ours viennent là donc ça c'est une première chose et ensuite au svalbard en particulier mais c'est aussi le cas dans le nord canadien nous avons enfin moins mais au svalbard où le morse est vraiment protégé depuis 1952 nous avons de plus en plus de groupes de morse et 8% de morse en plus tous les ans et l'ours a appris comme il l'avait appris sur les vrangels si je puis dire à chasser le morse ce qui fait que paradoxalement la la fin programmée hélas de la banquise estivale pour dans 20 ou 30 ans ou avant oui ça va amener un gros problème à l'ours c'est évident mais dans immédiat l'ours c'est avec quelque chose à faire pour les populations d'ours demain c'est arrêter la chasse pour réduire le nombre d'ours l'ours a connu un minimum de population de quelques milieux d'individus parce que de la fin du 19e jusqu'au milieu du 20e siècle ça a été massacré chasser il ya un chasseur norvégien d'ailleurs qui s'appelait rudy le rouge on l'appelait ainsi il a tué 751 ours dans sa vie ça a été un massacre extraordinaire tant et si bien que en fait en 1973 les cinq pays de l'arctique que vous connaissez norvège norvège de canada alaskaï russie ont signé au beau milieu de la guerre froide le seul traité international commun qui est celui de la protection de l'ours alors la norvège a très bien fait la norvège a interdit la chasse à l'ours d'autres ont permis encore de la chasse à l'ours et malheureusement au canada en grande l'année continue hélas j'en parlais de suite mais les populations d'ours sont ensuite repris et ce qui fait qu'on est parti de 10-12 mille ou c'est maintenant on est à 20 mille environ et ça c'est génial cela montre à quel point quand on arrête d'exterminer l'espèce animale elle peut reprendre alors quelle est la situation actuelle la situation actuelle et là je vous envoie vos calculettes mais sachez que une femelle qui est mature à l'âge de cinq ans et qui n'a plus d'ours ça et qui n'a plus d'ours sont à partir de l'âge de 15 ans qui m'est bas un été sur deux parce que l'ours sont restés de deux ans avec la femelle et que la moitié de la population c'est des femelles faites vos calculs vous arrivez à 1000 ours environ 1000 1200 ours qui naissent tous les ans malheureusement on tue encore 1000 à 1200 ours c'est peu connu mais c'est la réalité 300 ours sont régulièrement braconné ou en russie il n'y a pas de chasse officielle les protéger en principe vous savez que la russie est un pays un peu curieux et où le braconnage en tout cas est très présent et d'un autre côté au dounabout qui est un pays depuis le 1er avril 99 et nord canadien territoire du nord ouest on tue encore 800 ours par an et au Groenland aussi sur l'est on en tue 50 sur l'ouest on en tue 150 donc malheureusement alors cette chasse est faite par les inuits et mon dieu qu'est ce que je respecte ça et c'est important mais malheureusement malheureusement les permis de chasse et les quotas sont déroutés pour amener en fait des touristes tourisme de chasse tuer ses ours alors évidemment la poids beaucoup de valeur dans le temps elle ne valait que 25 mille à 30 mille euros en chine elle vaut 40 à 60 mille euros et si vous ajoutez les griffes et tous les gris gris dont les insectes qui sont à vide ben on vend un ours environ 100 mille euros donc il faudrait arrêter ce n'est pas un trafic parce que c'est légal mais il faudrait véritablement arrêter la chasse demain et dernière chose et j'arrêterai là dans le dans le registre des choses tristes c'est évidemment la pollution nous avons une pollution importante dans les régions polaires parce que nous avons dans nos régions dans les régions tempérées l'équateur est relativement stable mais nous on a des courants de jets et qui à un moment à un autre amène des micro polluants que ce soit des polluants baradurkif ou que ce soit des des organochloréphosphoré que ce soit des mitos lourds le zinc le pont le pavillium qui ont une demi vie extrêmement longue ils les amènent dans les régions polaires et là vous avez des contaminations qui font en fait que l'on recommande aux femmes de tuer de ne pas allaiter leur enfant alors quand on vous emmène huit jours dix jours un mois dans l'article c'est pas grave vous serez pas contaminé mais quand on y vit toute sa vie là oui il peut y avoir danger et à forcerie quand comme l'ours on est au sommet de la pyramide alimentaire et que le zooplankton mange le phytoplankton et le zooplankton est mangé par le krill qui est mangé par les poissons qui est mangé par les phoques il ya concentration des polluants tant et si bien qu'environ 8% des populations d'ours au canada et 11% aux spits verts sont tout simplement stériles mais la stérilité est une chose il ya aussi la résistance au froid il ya aussi la croissance tous ces polluants attaque la thyroïde les glandes thyroïdes principales ventes ont un impact réel sur la population donc je dirais si on voulait que les ours se portent très bien demain faut arrêter la chasse au moins la réduire si on ne tuait que 500 jours on aurait environ 30 mille ours dans 20 ans la population augmenterait et évidemment faut pas baisser les bras même si c'est difficile avec notre combat oui je dis que c'est un combat contre le réchauffement du climat et contre la pollution parce que dans les grands problèmes d'environnement parle beaucoup de réchauffement du climat et j'ai plus d'idées demain mais il ya aussi des problèmes de biodiversité et d'espace et il ya aussi les problèmes de pollution et malheureusement l'ours il prend tout ça en pleine figure a priori très loin mais vous savez le spitz verts n'est qu'à 3500 kilomètres de paris ou même 3000 kilomètres de paris la partie sud les régions polaires sont plus en plus notre jardin il faut faire attention à notre jardin pardon je m'emporte en termes de protection nature parce que je suis un des naturalistes convaincu donc je suis passé de la biologie à la protection de la nature mais on ne peut pas parler en cette journée de l'ours tout à fait gentiment car chasse pollution et à terme disparition de la banquise sont des problèmes graves d'accord alors face à toutes ces menaces que vit enfin que subit finalement l'ours polaire donc vous l'avez dit la pollution le braconnage la chasse est ce que le tourisme lui protège les ours aujourd'hui est-ce qu'il permet de protéger moi moi je dis haut et fort au point de vous interrompre je dis haut et fort oui tous les jours grand espace et toutes les semaines mois on me dit oh ben t'es un pariat c'est pas bien tu emmènes les gens dans le tourisme dans le grand nord il faut surtout pas faire ça tu tues les ours bon d'abord je vais vous dire avec la passion l'amour que j'ai pour ces bêtes pour ces prédateurs en général croyez moi je ne vous emmènerai pas dans le grand nord si c'était la fin des ours s'il y avait à choisir en tourisme et ours c'est clair course bon maintenant pourquoi faut que je m'explique quand même d'abord il faut relativiser les choses il y a quatre millions de personnes qui habitent dans l'arctique dans quelques grandes villes russes et autres dans le très haut arctique à environ 300 mille personnes et il ya 35 mille personnes qui partent en croisière expédition sur 25 millions kilomètres carrés alors faut pas me chauffer je veux dire c'est rien du tout c'est ponctuel le tourisme même si tout d'un coup à certains endroits quand il ya un ours il ya trois bateaux à la fois et ça reste un phénomène un épiphénomène par rapport aux 170 mille personnes de pétrole et de gaz par rapport aux 300 mille personnes qui vivent dans le haut arctique et qui partent en scooter des neiges chasser de l'ours effrayer les occultats le tourisme c'est quelque chose de très marginal ensuite il ya tourisme et tourisme le tourisme d'alpinisme le tourisme de randonnée le tourisme de ski de scooter des neiges ça n'a rien à voir avec le tourisme que moi je fais et que je vous entraîne à faire nous avons un bateau il n'envoie pas des grands bateaux hurte et croûte des gens des grands bateaux ponon ils ont des grands bateaux explosion des grands bateaux pour non nous on a des petits bateaux car on veut un tourisme doux on a des bateaux qui remportent tous les déchets on a des bateaux qui sont parémis les moins polluants évidemment du fioul léger et qui sont complètement compensé qu'est ce que ça veut dire par d'empreintes et l'autre chose qui est importante c'est que on a envie de sortir tout plein et on sort mais en général c'est clair on sort deux à trois fois deux ou trois heures par jour et si y'a un ours qui vient on rentre nous n'avons pas d'impact sur l'ours nous n'avons aucun impact sur l'ours donc dernière chose c'est que nous allons dans des zones et j'ai été de ceux au sein de l'association des personnes des organismes de croisière expédition qui ont mis des règles en place nous avons des règles très strictes nous n'avons pas le droit d'approcher les ours les mors à tel ou tel autre endroit il ya des endroits où nous n'allons pas tout simplement parce que c'est une réserve naturelle totale entière il ya des endroits où on débarque à 12 il ya des endroits où il ya des guidelines qu'on dit des règlements dans chaque endroit et en plus évidemment le carcan des réglementations nationales alors s'il vous plaît ne dites pas que le tourisme est un problème surtout que je terminerai par ça grâce et dames et messieurs chers amis nous sommes des formidables sentinelles de l'environnement comment sans le tourisme saurions nous qu'on tue 1200 ours par an que la mer de barence et les mers polaires sont surpêchés au point de mettre des populations de faux qu'en danger que l'arctique se militarise vitesse grand v que la norvège que le canada que l'alaska continue les exploitations de pétrole de gaz qu'au plein milieu du parc national du nord est du grenland on va ouvrir la plus grande mine de zinc du monde oui vous êtes moi je suis des sentinelles de l'environnement et la protection de la nature est synonyme de tourisme au tourisme est synonyme de protection la nature comme chauffe pas en disant qu'on nous veut pas il ya quelques villes en scientifique j'ai assez côtoyé les scientifiques qui disent oui 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 on n'a pas envie de vous raconter l'histoire j'observais tranquillement des phoques barbus dans un endroit avec un groupe et puis il ya un homme de l'institut polaire deux hommes qui sont venus en disant on aimerait que vous restiez pas là parce que vous dérangez un moment pour une première idée moi j'ai dit je reste vous savez pourquoi parce qu'ils voulaient tuer deux phoques tout simplement pour les analyser etc etc non ce n'était non plus que la science est l'ennemi de la pâture pas du tout mais je pense que l'article est suffisamment grand pour qu'on se tolère tous et en particulier qu'on puisse tous aller voir des ours comme on veut à condition que ce soit de manière extrêmement douce comme si j'avais indéfinir un tourisme que j'aime c'est le tourisme tout voilà je me suis un peu importé mais c'est normal parce que j'entends trop de gens qui est de manière trop rapide crachent sur le tourisme alors que eux mêmes ils voyagent tout le temps alors moi je vais continuer à vous emmener voir des ours pour les protéger c'est christian pour cette réponse alors justement donc le grand espace fait partie de l'aéco donc l'association des opérateurs de croisaires polaires en arctique qui nous ont parlé et je vois qu'il y a une question qui va aussi dans ce sens dans le chat de nouvelles législations concernant l'observation des ours en 2025 qu'en est-il aujourd'hui de ces législations c'est pas à moi de critiquer les décisions du gouvernement norvégien mais tant le gouvernement du Groenland que celui de la norvège vont le Groenland prochainement va mettre des zones rouges dans lesquelles nous n'aurons plus le droit d'aller et pour alors la norvège protège déjà très bien le spitzberg 65% du spitzberg soit le barbe est protégé sur la terre et 85% en mer donc c'est une très bonne protection mais ils veulent aller encore plus loin et une loi qui était crainte qui a fait la première manifestation d'ongerwin parce que les gens ne sont pas d'accord avec eux avec oslo c'est la campagne qui n'est pas d'accord avec paris là si on va dire mais en norvège dans la version norvégienne et puis évidemment nous n'étions pas d'accord le gouvernement norvégien veut restreindre le nombre de sites que l'on peut visiter à 43 sites sauf pour les bateaux de moins de 40 personnes et ça on est l'occasion de reparler nous on est lourdement engagé dans les bateaux de 36 personnes justement ensuite il et notamment alors puisqu'on parle d'ours alors cette loi n'est pas encore passée la loi sur les sites est passée et à partir de 2025 on ne pourra plus aller partout donc si vous avez envie d'aller partout mais concernant les distances avec l'ours c'était 500 mètres c'était proposé par l'institut polaire norvégien alors pourquoi 500 m et pas deux kilomètres c'est n'importe quoi encore à croître les scientifiques norvégiens et ils n'ont pas le mettre en tête nous on a l'habitude quand on est en zodiaque d'approcher les ours à 50 mètres c'est la distance que les autorités norvégiennes et puis nous on n'a jamais eu l'impression de déranger les ours et au contraire quand ils lèvent la tête quand ils dérangent on s'en bas donc mais là c'est 500 mètres tout d'un coup et puis on parle du fait que ce soit 300 mètres peut-être qu'on arrivera à 100 mètres mais c'est évident que la tendance générale du gouvernement norvégien consiste à partir de 2025 à limiter la distance alors qu'est ce qu'on fera nous autres on ira en dehors des eaux territoriales norvégiens on fera comme on fait d'habitude on va dans la banquise on plante le bateau dans la banquise on dit coucou les ours arrivés et puis ils viennent tout seul au bateau c'est un problème simplement effectivement c'est une baleine échouée quelque part en bord de côte on risque de ne plus avoir le droit d'aller proche de cette baleine le pourvoir des ours comme on sait délecter on verra probablement plus des scènes d'attaque d'ours sur des morses bref ouais ça se passe pas trop bien au svalbard et je ne sais pas si au bout du compte l'ours en profitera beaucoup parce que franchement toutes les personnes qui reviennent avec des ours en tête ce sont des des ambassadeurs de la protection de la nature et à vouloir interdire des zones ou interdire des approches d'animaux de trop ben voilà surtout qu'il n'y a pas d'accident en tant que tel bon il ya eu il ya eu deux accidents de 40 ans donc c'est très marginal et qu'à l'inverse ce qui est d'autant plus bizarre c'est quand le gouvernement norvégien va mettre des réglementations en place pour les bateaux de croisière mais aucune aucune pour les gens qui ont le plus d'accidents c'est à dire scooter des neiges ski chaînes de traîneau camping donc vous savez il ya des choses qu'on comprend pas les norvégiennes comprennent pas les parfois les français les français parfois comprennent pas les norvégiennes mais une chose est sûre c'est que va y avoir des réglementations que nous autres considérons très très clair là dessus on sera clair aussi sur les mesures et sur le voir changer un peu le type de croisière à partir de 2025 que l'on fera dans le nord on passera plus de temps dans la banquise c'est évident merci question alors je rebondis sur un une question qui nous est posée dans le chat qui je pense peut intéresser est ce que les ours sont dangereux et on nous demande à ce que les ours affamés sont-ils agressifs de toute manière affamé ou pas affamé rien ne ressentent plus un phoque qu'un touriste car randonneur dans son sac de couchage et en plus un ours sur quatre il aime la viande de l'homme la viande de l'homme semble-t-il pas très bonne à consommer beaucoup d'animaux mais l'ours peut la consommer donc l'ours de tout temps a toujours été dangereux je prends exprès une des mots inuit qui disait dans le dans l'est canadien que l'ours c'est la force de 11 hommes mais c'est la ruse de 12 hommes de tout temps l'ours a été dangereux pour l'homme qu'il soit affamé ou pas affamé alors évidemment s'il est affamé s'il s'agit d'un vieil ours bah oui il peut être plus dangereux pour l'homme et tous les grands animaux tous les grands prédateurs sont dangereux doit je rappeler c'est terrible ce que je vais dire mais qu'il ya une centaine d'hommes qui meurent tous les ans en inde et au bangladesh à cause du tigre qu'à 70 personnes qui meurent à cause des lions et en général sont pas des lions bien portants ou des tigres bien portants ce sont soit des jeunes qui font des bêtises soit des vieux qui n'arrivent plus à manger autre chose oui les ours affamés sont dangereux et c'est bien pour ça que nous prenons nous autres tellement tellement de précautions alors cet été question où est ce que et où est ce que vous nous emmenez où est ce qu'on peut partir avec grands espaces pour aller observer les ours polaires j'étais long donc là je vais être presque pour surtout laisser la parole à mes amis pour voir des ours polaires venus aux espèces vert ça c'est clair et net surtout quand ça peut en repérer l'un ou l'autre cadavre de baleine et on verra les ours donc ça venu au spitzberg si vous voulez aller dans une zone où il ya beaucoup d'ours venez avec nous en 2025 sur le passage du nord-ouest parce que c'est un disque d'un moment de l'ouest c'est un année qu'on a le plus en revanche il ya quelques années encore il ya vingt ans on se voit l'est du grand land c'est pas idéal pour les ours en fait l'est du grand land c'est un endroit fabuleux pour les ours aussi simplement la grande chose la grande chose c'est qu'on ne les voit pas d'aussi près sauf des ours jeunes qui savent pas ce que c'est que l'homme mais on voit des ours aussi sur le grand land est sur l'ouest du grand land quand on va vertuler etc ce n'est que vraiment au nord on voit des ours et quand on fait les croisières pics et glaciers on en voit de temps en temps un ou deux au sud mais le spitzberg et l'an prochain l'ouest canadien et ben merci christian pour toutes ces réponses alors effectivement on va laisser maintenant la parole à vincent le comte qui va revenir un petit peu justement sur sur des observations qui ont pu être faites qu'il a pu faire à bord à bord de nos bateaux vincent je te laisse la parole merci beaucoup l'auréline merci christian écoutez je suis comme vous le savez professeur à l'université de dijon mais là ce soir j'avais vraiment envie de vous faire rêver tout simplement vous faire rêver avec des belles images que j'ai réalisé au cours des expéditions avec grand espace et donc cette petite présentation destinée à vous en mettre plein la vue s'appelle souvenirs et observations en voyage au spitzberg avec grand espace alors j'ai vu dans le chat qu'il y avait plein de questions sur les futurs voyages sur christian sera-t-il là ou non sur j'aimerais j'ai toujours voulu rêver de j'ai tu rêver de voir les ours et bien je vous le dis venez allez-y c'est toujours une rencontre incroyable que d'avoir ce roi de l'article en face de soi alors je vais commencer par cette image que j'ai réalisé en 2018 et je vais essayer de vous faire rêver imaginez vous êtes à 80 degrés de latitude nord 32 degrés de latitude est au large de l'île blanche qui fait partie du svalbard mais qui est une île mythique qu'on atteint qu'après de longues journées de bateaux à travers la glace et on est sur les zodiaques au cours d'une sortie une sortie d'observation de paysages et puis il y a subitement à quelques mètres de nous cette petite boule de poils blanche qui sort de l'eau qui nous regarde qui nous contemple oserais dire avec son regard plein de tendresse et puis qui s'en va qui s'en retourne à son trajet vers peut-être une zone de repos peut-être une zone de pêche ou de chasse donc voilà là vous avez dans cette image tout l'ours polaire le milieu marin ursus maritimus l'ours marin c'est son nom latin vous avez cette agilité dans l'eau et vous avez ce regard tendre qui nous rappelle qu'on a affaire à un mammifère un animal sauvage et qu'il convient de protéger voilà guide au passant disait que le voyage d'une porte par laquelle on rentre pour sortir par laquelle on rentre pour sortir de la réalité et pour entrevoir de nouveaux rêves et même si de formation je suis ornithologue et j'ai toujours un un pincement au coeur quand je vois un faucon sur son fil j'avoue j'avoue que quand j'ai un ours polaire en face de moi au cours des expéditions il ya un sentiment unique voilà et c'est très difficile à partager sur sur les images et je remercie bien sûr grand espace et particulièrement christian de m'avoir un peu tout appris au cours de ces voyages d'expédition pour aujourd'hui vous délivrer ces belles images tout ce que j'ai raconté l'eau le regard l'agilité l'île blanche ce sont ces critères qui avaient séduit le jury de géo en 2018 pour choisir cette image j'en profite pour m'envoyer des compliments à moi même puisque personne ne le fait donc la parenthèse étant terminée on va commencer par un premier souvenir nous sommes dans le l'homme fjord peut-être certaines et certains qui nous écoutent étaient avec moi on est sur un petit bateau dans l'espace et il y a dans la toundra du mouvement des taches blanches alors on s'approche d'abord en bateau puis en zodiaque et puis il y a une maman ours suite et suite et cela signifie qu'elle est accompagnée par sa progéniture ici deux adorables on sont et il file avec une bonne vitesse avec une grande détermination via vers un endroit sans doute suivant une pistole factive vous voyez que les oursons à un caractère chacun leur caractère il y en a qui se roulent dans la toundra qui fait des galipettes et ils ont ils ont peine à suivre la maman qui qui suit vraiment quelque chose qu'elle a dû humer dans l'air le deuxième orson du coup imite son frère et après cette galipette il se retrouve pour dévorer ce qui semble être une carcasse de baleine de petite taille qui est restée là pendant deux ans trois ans et qui a fait le bonheur de tous les passagères et passagers lorsque j'étais guide ou chef d'expédition donc les ours comme vous le savez raffolent de la graisse ils préparent l'été dans lequel ils vont jeûner et puis l'hiver qu'ils vont devoir passer avec leur réserve de graisse et ils peuvent résider pendant de longs mois autour d'une carcasse les oursons devant nous s'en sont donné à coeur joie accompagnés par cette oiseau cette mouette blanche qui est pas véritablement une mouette mais que l'on surnomme ainsi la mouette blanche mouette ivoire l'un des oiseaux emblématiques de l'arctique après le repas les oursons ont batifolé devant nous dans l'eau pour s'en nettoyer également mais aussi par curiosité puisque les oursons découvrent petit à petit le milieu marin et puis bien sûr après le repas c'est le moment de la sieste du repos vous voyez que les les ours souvent ouvrent la bouche ou tirent la langue pour capter des odeurs et des informations sur leur environnement avant de s'endormir pour un digestion bien mérité là on est vraiment au coeur de l'été il y avait une question dans le chat d'ailleurs sur le jeune des ours pendant l'été sans faire une longue conférence scientifique oui bien sûr les ours peuvent jeûner de longs jours de longues semaines parfois de longs mois pendant l'été c'est tout à fait naturel ils vont perdre du poids mais bien sûr ils doivent s'engraisser avant l'été ils s'engraissent au printemps pour préparer l'automne à venir et nous n'étions pas ce jour là au bout de nos surprises puisque sur le même site sur la même carcasse de deux autres ours de jeunes d'un an et demi peut-être un peu plus ont également suivi les mêmes pistes olfactives rappelez vous ce qui était peut-être sur ce zodiaque et ils sont venus après quelques échanges tactiles quelques bisous de reconnaissance ils sont venus aussi profiter de la carcasse donc nous étions à 5 ours en une heure ce qui était déjà intéressant quand les deux ours sont les deux jeunes ours soudain se sont montrés très inquiets par des mouvements vifs par cette posture de bipédie partielle par des petits grognements par voilà une inquiétude et elle était justifiée pourquoi était-elle justifiée je m'en souviens parce qu'on a vu au loin un énorme mâle arrivé au loin sur la neige un mâle assez colossal qui suivait la même piste olfactive et qui a rapidement fait comprendre que cette carcasse c'était la sienne et qu'il fallait pas l'ennuyer vous voyez d'ailleurs l'âge de ce mâle avec ses bons poils vous savez que les mâles chez les ours ont des poils plus longs aux pattes avec l'âge voilà l'ours était vraiment déterminé à marquer son non pas son territoire mais disons son garde manger il a même fait comprendre à tout le monde qu'il fallait vraiment pas trop l'embêter c'est normal c'est un super prédateur il va défendre son garde manger alors quand on a un ours comme ça qui est très déterminé comment on fait à grand espace on a un peu de diplomatie et en général tout rentre tout rentre dans l'ordre il s'est il s'est calmé et on a pu l'observer plusieurs semaines parce qu'on est revenu de semaine en semaine au gré des croisières et les ours étaient toujours là prenant des tours de rôle et ça c'est intéressant pour l'écologue que je suis c'est à dire que les ours ne se chamaillent pas ils ne se battent pas sur la carcasse ils s'organisent ils vont prendre des tours de rôle le mâle puis les jeunes puis la maman et les ours sont dans un ordre parfois aléatoire et il y a tellement de graisse dans cette barba qu'échouer qu'il y en a pour pour tout le monde finalement alors voilà pour le souvenir maintenant le making of j'ai pris des photographies qui sont qui montrent à la distance à laquelle nous nous trouvions sur ce frêle zodiac on était à peu près à 40 50 m ça c'est un zodiaque qui est devant moi mais ça vous donne une idée de des conditions d'observation la mer était très calme la distance était respectée la distance minimale et on pouvait vraiment s'en donner à coeur joie d'autant que sur les petits bateaux ou même sur l'ocean nova on est on a souvent des possibilités d'être peu nombreux par zodiaque contrairement à des compagnies plus industrielles dirons nous bref c'est toujours intéressant de 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 souligner les conditions qui permettent des bonnes informations un lieu repéré parfois pendant plusieurs heures plusieurs jours plusieurs semaines aussi un lieu qui se prête à la navigation zodiac des conditions en météo qui sont le plus optimale possible et puis bien sûr on a tous nos guides qui vont apporter leur expertise pour pour délivrer les conditions d'observation optimales pour les êtres humains et pour l'ours pour éviter toute forme de dérangement cela va de soi cette image réalisée un petit peu plus loin sur une autre berge d'un ours qui qui transite avec vous le voyez sur ses poils de la face du sang séché indiquant un repas récent cette image de même elle a été réalisée à peu près dans ces conditions là voilà c'est sur cette même berge à peu près à 40 mètres de la berge donc avec un appareil tout à fait normal on arrive à à produire ce genre ce genre d'image mais là je vous montre des images vous n'avez pas l'émotion vous n'avez pas la sensation il faudrait il n'y a pas de mots en fait pour décrire ce que l'on peut ressentir devant un ours dans son milieu naturel alors que autour il y'a ce paysage arctique à perte de vue les calottes de glace de la terre du nord-est ce climat froid mais parfois romantique avec ses lumières sans cesse changeante et puis bien sûr la solitude extrême puisque on va dans des dans des fjords ou dans des zones du svalbard où il ya le moins de bateaux possibles en général on est tout seul tout simplement pour avoir une sensation de nature voilà une autre observation qui montre un peu les conditions là ici on doit être à quelques dizaines de mètres sur cette d'ours qui cherchait des oiseaux et dans et des oeufs dans au pied de colonies d'oiseaux à al-képhéret alors évidemment il ya d'autres situations dans lesquelles les ours peuvent être vus de plus près ce sont les situations terrestres et dans ce cas là ça s'est plutôt bien terminé c'est une attaque qui a eu lieu au nord de l'alaska en 2008 l'homme a été blessé mais il n'a pas été tué mais j'insiste sur cette comment dirais-je cette importance que nous avons nous comme guide ou chef d'expédition à vouloir maintenir un tourisme respectueux quand on est sur l'eau je n'ai jamais eu la sensation d'ennuyer l'ours il y a parfois des échanges de regards il ne faut pas le nier il ya une interaction humaine c'est évident mais ça s'arrête là il n'y a pas d'attaque d'ours sur un zodiaque je n'en ai jamais entendu parler et tant mieux et l'ours ne se préoccupe pas de nous le tourisme terrestre qu'il soit churchill par exemple qu'il soit en camping ou en trek aux valbard est un danger un danger pour l'espèce humaine mais aussi pour l'ours puisque s'il y a une interaction dangereuse les fusils seront sollicités et malheureusement c'est le cas donc avant l'espace on essaye vraiment de de se trouver dans des conditions qui sont optimales pour l'ours et pour l'être humain voilà alors j'ai beaucoup de parler de distance j'ai un autre souvenir qui me vient on est aux sept villes en juin il ya encore beaucoup de banquise et alors qu'on observe des vols de mouettes tridactyles il y a une observation distante qui est faite mais qui m'a qui m'a vraiment plu et je vais vous la raconter en quelques phrases donc on regarde la banquise à perte de vue et à je pense plusieurs kilomètres on aperçoit une tâche un peu jaune un peu douteuse et on décide de couper tous les moteurs de nos de nos zodiaques de se tanquer comme on dit de se caler dans la glace et puis d'attendre on ne sait jamais et l'ours chemine à travers la banquise et il arrive à notre à notre vers nous en fait à notre distance et il y a un silence des passagers des guides qui est total on est dans une espèce de brouillard blanc comme on en trouve en arctique dans une espèce de coton absolument incroyable il ya cet ours là qui vient nous voir qui s'assoit sur la banquise et qui nous regarde à une bonne distance mais c'est l'une de mes observations préférées il s'est passé quelque chose de particulier puis il est reparti il a suivi son chemin et j'aime beaucoup voir des ours de près c'est vrai mais j'aime énormément aussi trouver les conditions dans lesquelles on a le paysage et on a l'écosystème de l'ours et c'est peut-être parfois mes observations préférées voilà on n'est pas des on n'est pas des chasseurs d'ours on n'est pas des collectionneurs d'images on est là pour pour arriver un petit pas dans l'écosystème en le respectant et parfois simplement voir un ours qui marche sur la culotte de l'île blanche au loin dans sa lumière dorée c'est plus émouvant que d'être directement face à face avec l'animal je passe à un autre souvenir dont j'ai choisi quelques petites images christian a évoqué à juste titre l'importance des carcasses ici on est dans l'ouest du spitzberg dans les îles de concard et il y a quelques années il y avait un cachalot qui s'était échoué et nous avons eu la chance d'assister à une scène assez amusante au sens où il y avait des ours qui se chamaillait de loin en grognant qui se jauger les uns et les autres pour prendre leur tour de rôle mais finalement comme il y avait assez de viande et de graisse dans tout le monde les ours ont fini par par collaborer et oui les ours eux-mêmes peuvent collaborer plus que les êtres humains d'ailleurs c'est c'est à noter une carcasse de narval également avait été localisé par l'un de nos guides on en avait pu on avait pu en profiter avec avec pour l'émerveillement de tous les photographes voilà comme vous le savez les carcasses et christian l'a expliqué au sujet de cette observation qui avait été faite avant engueil en russie les carcasses constituent non seulement une réserve de nourriture pour pour lui pour l'été quand les conditions s'y prêtent mais elle constitue également l'objet de de recherches scientifiques je vous renvoie à une publication assez récente qui essaye de mesurer l'impact futur et passé des carcasses de baleines comme ressources nutritives alternatives c'est une étude qui est très fouillé et qui conclut que si par le passé des carcasses de baleines ont pu être une source de nourriture importante pour l'espèce actuellement tel n'est plus le cas puisque les baleines vous le savez ont été massacrés et que l'hypothèse de comment dirais-je cette adaptation des ours aux carcasses de baleines dans le contexte du réchauffement climatique ne tient pas et que en fonction des données actuelles que nous avons sur la rareté des carcasses de baleines et les menaces qui pèsent sur l'ours on ne voit pas comment les ours pourrait survivre au réchauffement climatique à la perte de banquise uniquement en se basant sur des carcasses de baleines aléatoires bon j'avais dit que je faisais pas de science donc je coupe aussitôt pour un autre souvenir le svalbard il est beau à toute saison en avril mais on a l'aurore polaire on a les prémices de l'été polaire on a d'un univers totalement glacé avec des observations fabuleuses en juin juillet c'est on va dire le coeur de la saison on peut voir des ours dans différentes situations en août également bien sûr puis fin août à partir du 23 24 août selon la latitude les lumières deviennent orange rose en septembre il ya des nuits véritables et je me souviens une fois au large on était à 80 degrés nord on était tout au nord de l'archipel on a eu cette chance de voir des ours qui ont émergé de l'eau ils étaient à la nage ils ont émergé quelques instants pour déambuler sur des sur les plaques de glace avec une lumière vraiment spectaculaire et puis ils sont repartis ils ont continué leur route c'était l'un de mes plus beaux souvenirs du moins du point de vue visuel voilà j'ai terminé avec un un autre souvenir pour vous montrer comment fonctionne comme chef d'expédition on est à la passerelle on a vu des ours déambuler au loin deux heures plus tôt sur une île et puis disparaître et puis le brouillard est tombé tout est contre nous et puis il est tard il est presque 23 heures et on fait un calcul on a nos guides on a notre expérience on s'est dit voilà s'il y a des ours on avait vu deux ours déambuler sur un petit îlot s'il y a des ours sur cet îlot ils sont encore là et même si c'est compliqué à négocier avec l'équipage parce que il est tard parce que la mer n'est pas bonne parce que le brouillard est tombé on va tenter quelque chose et à minuit après de longues discussions avec un merveilleux commandant qui hésitait à nous envoyer comme ça dans le brouillard vers l'inconnu on a décidé de réveiller tout le monde et d'y aller j'étais chef d'expédition certains s'en souviennent c'était en en août dernier ou juillet dernier pardon et on a décidé voilà de tenter le tout pour le tout on a mis les odiacalots il faisait un froid glacial la mer était un peu complexe on le voit pas sur cette image mais il y avait une belle houle et on s'est abrité de la houle grâce à l'ocean nova au bateau et puis on a attendu on a attendu on a avancé vers une côte qui était complètement dans le coton on voyait à peine le trait de côte et puis au bout d'une heure il n'y avait rien et on a failli renoncer et puis l'un de nos guides Maxime a vu au loin de manière très diffuse des ours qui des taches qui bougeaient et c'est ce qui se sont avérés être des des ours et tout ça pour vous raconter que finalement la patience la coordination l'amour de la nature nous pousse parfois à faire des sorties en pleine nuit dans des conditions chaotiques et puis on a eu une observation incroyable ces ours sont descendus sur une carcasse on a pu les observer pendant plus d'une demi heure mais ça n'était pas fini puisque le lendemain on est resté autour de cette île on a annulé notre programme car on n'a pas de programme notre programme c'est la nature c'est ce sont les ours c'est le les aléas de la météo les aléas des observations donc le lendemain on est resté sur place et on a remis des zodiaques à l'eau et cette fois les ours ont été pourchassés par un mâle là vous avez affaire à une maman et ses oursons et un mâle est venu les chasser ils se sont mis à l'eau puis ils ont à nouveau disparu mais avec un peu de patience on a au bout de plusieurs heures environ on a pu voir ses ours cette famille ours maman et ses deux oursons dans une scène que je qualifierais d'assez mémorable en tout cas moi c'est peut-être l'une des deux plus belles observations qui m'a été donnée de faire puisque ces ours vont interagir avec un groupe de mors alors dans votre présentation dans la présentation de christian il a été question de ses interactions de plus en plus fréquentes avec les mors elles nous surprennent elles nous surprennent parce qu'un mors est très dangereux en principe pour un ours d'un seul coup de défense il peut blesser un ours et le conduire à une hémorragie qui lui serait fatale et bien là dans la vidéo qu'on va essayer de vous diffuser que j'ai réalisé depuis mon zodiaque avec des passagers ébahis je l'espère on va voir comment des ours sont découvre le monde des mors alors on va demander à l'auréline voilà donc on est où on est dans le détroit d'immocène il va y avoir ces deux jeunes groupes qui découvrent ces grosses bêtes ces grosses boules de graisse qui ont des odeurs je pense très appétissante et comme d'habitude les ours les ours sont en l'occurrence font comme si de rien n'était c'est à dire qu'ils se promènent ils jettent des petits regards vers le garde-manger potentiel mais ils n'affolent pas les mors ils sont simplement pour lui c'était surprenant dans cette scène cette échouerie de morse c'est que la maman qui est à droite de l'image ça n'est pas à montrer ne ne va pas alerter les ours sont du danger elle va les laisser découvrir le monde c'est exactement comme une maman laisserait ses ados découvrir le monde et prendre leurs risques bon elle se tient malgré tout non loin de là surveillant sa progéniture qui semble très intéressé par ses bestioles à longue défense regardez à droite le les mouvements de tête de la maman qui surveille à la fois le haut ouvre la gueule signe d'inquiétude surveille ses oursons les morses qui lèvent un peu la tête qui bien sûr ont vu et senti les ours mais qui ne sont pas affolés puisque comme je vous l'ai dit les morses sont plus puissants en groupe ils n'ont pas d'inquiétude a priori à avoir par rapport à un ours alors un morse est élevé à montrer ses défenses ce qui a fait fuir un des deux oursons la maman est là toujours en train de surveiller les sales gosses je veux dire un autre ourson un peu plus aventureux s'approche alors je vous rassure tout de suite on n'est pas dans un film d'action ils ne vont pas attaquer simplement ils se demandent voilà qu'est ce que c'est on est cet animal de mon écosystème vous entendez le crépitement des appareils photo puisque on était sur nos zodiaques pour ainsi dire dans un état de grâce face à une scène pratiquement unique on voit des ours on voit des oursons mais là on a les ours les oursons les morses l'interaction sociale entre deux super prédateurs que sont le morse et l'ours polaire les interactions entre les jeunes pour un d'un point de vue comportemental c'est assez c'est assez fascinant vous voyez les autres sont là on fait leur petit tour ils continuent à inspecter la grève et ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a également un grand mâle dans les parages qui les a préalablement ennuyés les mâles chattent des oursons il y a du cannibalisme il y a aussi tout simplement des effets de dominance et donc la maman n'est pas tranquille elle a rappelé on l'a pas entendu elle a rappelé les ours alors il y en a un qui obéit qui est sage et maintenant ils vont s'intéresser aux morses qui sont dans l'eau il y a souvent près des déchiris de morses des morses dans l'eau alors certains batipoles d'autres se refroidissent certaines reviennent de pêche ou partent en pêche d'autres parfois semble-t-il jouer un rôle de protection on parle parfois de sentinelles même si c'est discuté donc la maman est bien embêtée puisqu'elle a d'un côté un ourson qui fait le foufou avec les morses échouées et de l'autre le frère qui fait le foufou avec des grosses boules de graisse flottantes qui ont l'air comestibles également imaginez vous êtes un jeune au fond et vous découvrez il y a des animaux improbables dans l'eau qui nous regardent on voit on aperçoit derrière les cheminées les mâts de l'océan nova notre notre véhicule véhicule nautique pour venir voir les belles choses en arctique hospice d'air au Zvalbard donc on 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 voilà alors à mon sens cette opération résume bien ce que l'on essaye de faire comme guide ou chef d'exposition c'est de trouver des conditions très propices c'est donner le temps d'avoir le temps rester s'il le faut toute une journée sur place parfois même le lendemain pour attendre le moment parce que la nature n'a pas de calendrier on n'est pas sur Netflix on n'est pas dans un zoo et donc voilà on est patient en général nos passagers le sont également ils sont très contents vous venez de voir une petite rigueur de l'ourson qui s'est fait un petit peu peur au contact du morse dans l'eau et puis surtout on se tient à une distance qui vous le voyez n'empêche nullement l'interaction sociale entre les ours et puis tout simplement une distance de respect de l'équité cela va de trois voilà et le spectacle a continué comme ça pendant toute une après-midi et puis bien sûr au bout de à peu près une heure d'observation nous sommes repartis pour de nouvelles aventures voilà on peut peut-être arrêter la la séquence merci l'auréline et j'en profite pour signaler que l'été dernier je vais pas vous montrer tous nos souvenirs d'observation il y en aurait des milliers on a eu la chance également de voir des ours pendant sept heures d'affilée dans la banquise avec christian camp des ours qui également avait trouvé une carcasse de de phoque voilà pour quelques quelques souvenirs d'observation d'ours j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions dans le dans le chat je ne sais pas comment vous voulez procéder l'auréline christian des questions scientifiques alors j'en ai j'en ai j'ai répondu à quelques unes je voulais qu'on y revienne à la fin à la fin de la présentation après on peut on peut en faire quelques unes maintenant si vous le souhaitez oui alors en fait j'avais envie de rebondir sur une question on peut faire une question maintenant pour faire une petite pause et puis donner la parole à sarah peut-être mais c'est une question qui m'a qui m'a interpellé la question est la suivante je la lis dans le chat est ce que durant cet hiver 2023 2024 la banquise s'est développée normalement ou là encore a-t-il fait trop chaud alors je voudrais sans rentrer dans trop de détails être très clair la situation de la banquise mondiale sur l'année 2023 2024 est évidemment très inquiétante en antarctique je dis bien en antarctique au sud actuellement il ya douze jours a été mesuré le record de minimum de banquise antarctique c'est l'été en antarctique et jamais l'être humain n'avait observé une banquise d'aussi faible étendue en antarctique le dernièrement en février 2024 le précédent record c'était l'an dernier février 2023 et le précédent record c'était l'année passée février 2022 donc plusieurs études montrent que le déclin de la banquise mondiale notamment en antarctique est inéluctable en arctique cette année la banquise était la plus faible l'une des plus faibles la sixième plus faible jamais connu en septembre pour la banquise de fin d'été donc en septembre cette année l'hiver a été marqué par une banquise assez correcte on va dire en arctique mais ce n'est qu'un point sur une courbe et la courbe globale est tout à fait inquiétante plusieurs études scientifiques montrent que dès 2030 dès la décennie 2030 et contrairement à ce qu'on croyait préalablement ça vient vite on pourrait avoir les premiers hivers sans les premiers étés pardon sans aucune trace de banquise voilà pour quelques précisions à porter donc oui effectivement la banquise régresse et malgré les fluctuations que l'on peut voir en bien ou en mal les tendances confirment des modèles qui avaient été établis dès les années 1980 pour la régression de la banquise et ben merci vincent pour cette précision à cette réponse à cette question on va peut-être enchaîner donc avec avec l'intervention de sarah qui va elle aussi nous parler d'un de souvenirs de croisière et surtout de vous parler de ses recommandations littéraires pour pour ceux et celles qui auront qu'on aurait envie de de commencer leur voyage avec des livres merci l'auréline et merci pour ces images et vidéos donc c'est ce qui est merveilleux dans les expéditions dans toutes ces observations de pouvoir voir différents comportements différentes personnalités selon les ours que l'on peut observer et je vais montrer quatre photos de deux observations que j'ai fait au cours de mes voyages avec grands espaces donc le premier ours que vous pouvez observer c'était dans le road fjord de l'année dernière et j'aime beaucoup cette cette image cette observation était magnifique et là on voit justement les montagnes de gré la dentelle de glace qui se trouve juste derrière et comme le disait à juste titre vincent qui est beau aussi dans ses observations c'est de voir l'ours l'animal l'emblème de l'arctique mais dans son paysage et dans tous ses différents reliefs et milieu donc il ya une seconde photo qui va suivre là on le voit pénétrer justement dans dans l'eau nos odiaques étaient à juste distance mais ça permettait de le voir à la fois sur terre à la fois dans l'eau et d'observer ses comportements voir qu'on ne le perturbait pas juste dans des postures assez assez cocasse une photo qui vient après justement le montre dans une une posture de yoga alors je ne sais pas ce qu'il était en train de faire mais toujours des situations de vie qui sont spectaculaires et on se sent privilégié d'être là pour pour les observer et surtout chanceux donc ça c'était au spitzberg l'année dernière mais les deux photos qui vont venir ont été prises au groenland proximité du cap york c'est celle ci en était deux autres mais je vais vous les les décrire on avait observé une femelle ours à côté de son trou d'agglou donc avec des teintes bleutées azurées c'était vraiment un spectacle et une peinture on avait l'impression de je sais pas d'être dans un univers fantastique et en tout cas c'est quelque chose qui m'a fait énormément de bien sachant que j'aime la poésie des livres juste l'impression de se sentir au bon endroit au bon moment et d'avoir une vue imprenable sur le monde et un univers que l'on ne connaît habituellement pas et donc poursuivre je vais vous présenter l'ours et les mondes arctiques à travers différents prismes le premier étant l'aspect mystique ensuite ce sera l'aspect historique et le dernier poétique donc la première recommandation littéraire j'adore je dévore les livres et je pense que j'aime autant lire que j'aime l'univers colère mais disons qu'il ya une passion qui est un peu plus accessible de chez soi le premier livre est de pierre et d'os de bérangère pour nu donc c'est l'histoire de oup sur ali qu'une jeune inuit qui vit avec sa famille sur une plaque de banquise et à cause de la séparation et de la fracture de la banquise elle se retrouve séparé de sa famille donc séparant d'un côté elle de l'autre à devoir vivre avec les éléments je disais le prisme vraiment mystique parce qu'elle fait parler les aurores boréales à travers des rites chamaniques on voit aussi le fait d'être mère sur la banquise d'être isolé et de devoir vivre avec les éléments et finalement d'avoir un tempérament assez solitaire et de se retrouver avec d'autres familles qu'elle ne connaît pas enfin c'est un beau un livre magnifique sur la cohésion sur l'entraide sur la rudesse aussi et la culture inuit c'est très bien documenté et pour chaque livre que je vais vous conseiller j'ai sélectionné une citation pour vous mettre entre guillemets le pied le pied dans cet univers nous découvrons ensemble avec la même joie le même émerveillement le tout nouveau manteau de neige désormais le jour naît de la terre la faible clarté du ciel est généreusement reflétée par une infinité de cristaux la neige tombée durant la nuit est si légère qu'elle semble respirer comme un énorme ours blanc donc voilà le l'ours intervient à ce à ce moment mais également à d'autres c'était la première recommandation et je vais suivre avec l'odyssée de sven de nathaniel yann miller donc comme son nom l'indique c'est l'histoire de sven qui lassé de sa vie professionnelle et de sa vie tout court à stokholm va partir à l'assaut du spitzberg découvrir donc cet univers ces paysages la rudesse encore de la vie la vie là bas c'est intéressant on le voit aux côtés d'un de nombreux compagnons un géologue assez original un trappeur finlandais aussi qui a un avis politique assez assez tranché donc les les dialogues sont pertinents intelligents ont documenté également et il assistera notamment à la naissance d'un iceberg voir les renards polaires jouer ensemble donc quand on est allé au schtisberg c'est un beau un beau souvenir et un moyen de faire poursuivre le voyage donc l'aspect historique dont je vous parlais parce qu'on y apprend énormément de choses avec une citation j'avais appris depuis longtemps que si l'on compte survivre dans l'article il faut choisir l'une de ses deux voies imiter l'ours qui à l'instar du titan chronos n'a pas l'esprit de famille et s'accrocher fermement à soi même comme au dernier morceau de glace fiable dans une banquise qui se brise sous la houle ou au contraire imiter le renard qui évite les présuppositions mais apprend vite creuser un trou et se cramponner solidement à ceux qui vous surprennent donc c'est sur cette citation que je finis cet ouvrage là que je vous recommande également chaleureusement pour finir avec un autre livre une histoire de bleu de jean michel molpoix que j'ai adoré et que j'emporte toujours avec moi lors des expéditions parce qu'en fait chacun de ces poèmes il ya un côté très initiatique je trouve dans dans ces poèmes où on peut s'y trouver il fait parler la glace tout est axé autour du bleu évidemment d'où le titre donc c'est très très poétique la glace le bleu l'océan l'écume c'est à la fois sauvage mais la nature il est décrite comme quelque chose de très familier puisque finalement on est tous et toutes entourés de la nature et des invités sur cette belle planète et donc les poèmes sont sur le thème de l'océan je vais vous lire une citation que j'ai noté dans un petit carnet parce que j'adore écrire et noter ce que je trouve beau dans la vie et cette citation là je la trouve superbe parce qu'en fait elle met je pense que toutes les personnes qui suivent ce webinaire pourront s'y retrouver le côté vraiment poétique et mystique en fait de ces voyages là je commence la citation elle aime que ces mots la transporte un peu plus loin dans des régions plus aérées aux objets plus solides avec des contours mieux tracés ou dont les formes changent imprévisiblement comme celle des nuages dans le ciel des pays auxquels on accède dans la plus grande incertitude mais où curieusement on se retrouve mieux établi la tête moins hésitante et le coeur moins inerte comme si le corps tout entier s'était soudain doté d'organes plus sûrs donc cette citation je la trouve merveilleuse universelle parce qu'en fait quand on accède justement à ces zones où vit l'ours polaire qui était il y a quelques années difficile d'accès on pense à tous ces explorateurs qui ont dû rencontrer des situations improbables hostiles en étant justement dans ces milieux polaires on se rend compte que ça crée un manque vraiment qu'on ne pensait pas connaître une place qu'on ne pensait pas avoir dans son coeur et une expérience qu'on chérit et qu'on garde avec soi le sentiment d'aller quelque part qu'on ne connaît pas dans des milieux qu'on ne maîtrise pas mais de revenir en se connaissant un peu plus et en ayant l'impression de s'être compris enfin je trouve donc je vous laisse sur ces citations et merci de votre attention merci beaucoup sarah pour ce moment de poésie après après une présentation plus scientifique c'est agréable d'avoir tous les tous les points de vue et les ressentis face à l'ours polaire alors pour finir je voulais parler vraiment brièvement et je vous laisserai aller voir sur le site donc on l'a dit à nos voyages pour aller on conseille particulièrement les voyages au spitzberg au svalbard pour aller observer les ours polaires et ce qui est que nous proposons sont nombreux donc soit à bord à bord de l'explorer notre yacht polaire de 12 passagers soit à bord de l'ocean nova notre navire amiral de 70 passagers donc nos voyages pour partir à la rencontre des ours polaires commencent en juin c'est à cette période juin juillet que on a la possibilité de voir des ours polaires le plus possible et comme le disait christian en début de conférence en 25 ans d'expédition il n'y a pas eu une croisière grands espaces durant laquelle en juin juillet nous n'avons pas vu d'ours polaires il y en a eu à chaque fois au moins un voire jusqu'à une trentaine pour certains chanceux je crois en 2022 une croisière a eu la chance les passagers d'une croisière a eu la chance d'observer 27 ours en 10 jours 11 jours de croisière donc c'est absolument incroyable donc voilà un petit peu toutes nos croisières donc à partir de début juin donc juin la banquise bouche encore un petit peu comme vous voyez sur la carte l'accès à la terre du nord-est donc nous irons jusqu'au nord du spitzberg du svalbard mais nous ne ferons pas le tour de la terre du nord-est qui sera bloqué mais c'est une belle occasion d'observer les ours sur la banquise je passe rapidement sur les voyages que vous pouvez retrouver sur notre site évidemment et pour lesquels vous pouvez avoir le toutes les informations par le bien de nos conseillers au bureau je m'arrête juste un instant sur ce voyage à de l'explorer du 7 au 20 juillet à la découverte des derniers rivages inconnus puisque il ya eu beaucoup de questions dans le chat pour savoir sur quelle croisière serait christian donc christian vous serez sur cette croisière qui est une croisière absolument fabuleuse où vous allez découvrir explorer des endroits encore inexplorés par par les croisières polaires donc c'est vraiment une croisière d'expédition d'exploration peut-être que vous voulez en dire un petit mot merci de me redonner la parole très rapidement mais effectivement le spitz alors d'abord en 2025 on ne pourra plus aller partout au spitzberg donc j'ai envie d'en profiter et de vous en faire profiter moi j'ai fait le tour du spitzberg en zodiaque partout beaucoup à pied je travaille sur le spitzberg à pied en plusieurs endroits etc je connais ce qu'on a appris mais la plupart des organisations de croisière visite quelques hauts lieux du spitzberg et on ne peut qu'applaudir parce que ce sont des endroits formidables mais mon régal c'est de vous emmener dans des endroits tout aussi beaux mais qui ne sont pas connus tout simplement nous sommes allez nous sommes 10 peut-être ou 20 allez à bien connaître le spitzberg on connaît mieux le spitzberg que les gens de longue urbaine on connaît mieux le spitzberg que le gouverneur voilà tout simplement c'est l'endroit où on a vécu si vous partez avec d'autres compagnies de croisière vous aurez des guides et des chefs d'expédition ils sont bons ils sont excellents aucun problème mais ce sont des gens qui sont venus une fois deux fois trois fois moi j'ai vécu au spitzberg des étés et des étés durant et c'est ce que j'ai envie de vous faire partager mes connaissances l'an dernier et vincent était là on a eu le plaisir l'orilla aussi et ça c'est le fond mais dans la forme on se dit allez ça c'est un rivage inconnu et on part on est parti dans le brouillard de zodiac qui se sont suivis pour arriver à un endroit enfin feu de bourg d'une plage on a vu ensuite des morts etc enfin c'est tout un monde c'est un autre fonctionnement je dirais qu'une croisière habituelle et puis je veux simplement finir pour vraiment sincèrement vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette à ce webinaire comme on dit maintenant mais surtout j'ai vu au gré du chat les nombreuses questions je pense pouvoir vous donner d'ores et déjà rendez vous avec peut-être un webinaire d'une autre formule où vincent sarah moi d'autres seront là et on répondra vos questions parce qu'il ya eu tellement de questions passionnantes auxquelles on n'a pas eu le temps de répondre et comme les ours quand ils sont là on reste et vous vous êtes là on n'a pas envie de vous laisser tomber donc en ce qui me concerne au moins on verra ça au travers de nos newsletters de nos lettres d'information on se redonnera un rendez vous rien que pour répondre à toutes les questions oui parfaitement question on reviendra et on peut même on en a répond on a répondu à quelques unes dans le chat et puis on peut également vous répondre après la conférence donc on fera suivre ces questions et évidemment il n'y en aura d'autres juste un petit mot pour finir sur les ouvrages que l'on propose et que vous retrouvez sur sur le site de grands espaces donc tout d'abord ours polaire de de christian kempf qui nous offre des images vraiment original puissante intime du seigneur de la banquise qui a vraiment un magnifique ouvrage fait de photos extraordinaires le le maxi guide l'ours blanc également de christian kempf un véritable plaidoyer pour pour l'ours blanc et puis un dernier que vous pouvez retrouver aussi sur notre site donc ours polaire la vérité sur leur sort donc de morten jorgensen donc qui parle aussi de la condition de l'ours polaire aujourd'hui à la merci de l'homme du 21e siècle merci à tous à nos intervenants d'une part pour nous avoir fait partager leurs connaissances qu'elles soient scientifiques ou littéraires leurs 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 souvenirs aussi et puis merci à vous encore d'avoir été été là ce soir alors je je finis et je et je conclue avec un petit film que les plus courageux d'entre vous pourront voir avant que leur ventre ne crie famine et puis je couperai juste après ce film merci à vous tous encore belle soirée vous retrouverez ce webinaire évidemment en replay sur notre chaîne chaîne youtube comme d'habitude merci à tous d'avoir assisté à ce à ce webinours comme dirait notre amie sarah et puis belle soirée à vous tous nous sommes au spitzberg on est à peine à 5 heures de paris sans décalage horaire et on arrive dans un endroit qui est absolument sauvage ultra sauvage ce qu'ils appellent moins souvent l'ultra nature avec une faune exceptionnelle une exploration des mondes polaires va de paire avec la recherche de la faune en particulier celle de l'os polaire ici chaque voyage est une quête une recherche passionnante de l'oblématique seigneur de l'arctique nos yeux sont alors les sentinelles de cette terre sauvage rien révélé le spectacle le plus attendu alors quand ce moment arrive et que notre quête prend vie c'est un moment inoubliable pour les passagers c'est un moment de déjeuner le spectacle de l'arctique C'est le rêve de ma vie, c'était de voir l'ours polaire de tout près. Il a les larmes aux yeux, c'est vrai. Parce qu'il était tellement beau, il est venu nous voir, nous disons nous dire bonjour. C'est trop beau, trop beau. Il n'y a pas de mots en fait, il faut juste venir et ressentir. Merci à tous et très belle soirée. Au revoir. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.